Bonjour Marion ! Comment tu vas ? Ça va, ça va et toi ? Bien, merci ! Quoi de neuf, t'as passé une bonne semaine ? Oui, très bonne ! J'ai fait plein de choses Donc oui, une semaine occupée Mais c'est bien Bon, super ! Oui, oui, une semaine occupée comme tu dis aussi, bien remplie et très chaud aussi, il a fait très 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 chaud Donc un peu fatigant mais voilà On arrive au week-end bientôt Bonjour à tous, à tous ceux qui nous rejoignent Oui, on vous passe le bonjour de notre vendredi post-café Oui, exactement On espère que vous allez tous très bien Oui, que vous êtes prêts pour le week-end vous aussi et prêts à nous écouter un peu parler à participer avec nous N'oubliez pas, vous pouvez nous dire bonjour mettre vos commentaires sous la vidéo sans problème Oui, oui, n'hésitez pas à commenter à nous interpeller C'est l'objectif de cette pause café On échange entre nous, avec vous Et voilà, de quoi on parle aujourd'hui, tiens ? Alors, aujourd'hui, si ma mémoire est bonne je crois qu'on va parler un peu de santé, non ? Yes, oui Oui, médecine, santé, tout ça Absolument, c'est un thème qui est un peu actuel même en ce moment on parle beaucoup voilà, du virus et on s'est dit, voilà, pourquoi pas parler un peu de santé ? Tu as raison Première, d'abord, toi Marion est-ce que tu vas souvent chez le médecin ou chez le dentiste ou voilà, de manière générale ? Non, rarement très, très rarement je vais là, j'y suis allée récemment chez le médecin parce qu'en septembre, il faut tu sais, quand tu fais du sport il te faut un certificat médical pour la pratique d'un sport particulier blabla Absolument J'y vais pour ça Le dentiste oui, si j'ai mal à la dent mais sinon, aux dents Non, sinon, non je suis pas je vais rarement chez le médecin je suis en bonne santé en général et dès que j'ai un problème si j'ai une douleur j'attends, toujours D'accord J'essaie de trouver moi la solution d'abord et ensuite, je vais chez le médecin Est-ce que tu n'y vas pas parce que tu n'aimes pas aller chez le médecin ou c'est juste que non, tu peux te débrouiller toute seule Ouais, voilà, c'est ça J'ai pas peur je n'aime pas pas Enfin, je c'est pas que j'aime ou que j'aime pas c'est juste que si je n'ai pas le besoin urgent d'aller chez le médecin j'y vais pas D'accord Je me dis, la douleur est supportable ça va attendre C'est pas forcément une bonne idée mais voilà Parfois, comment on soigne un rhume en une semaine et on prend pas de médicaments Exactement Et toi ? Toi, tu vas souvent chez le médecin ? À une époque, j'y allais beaucoup Ah ouais ? Ouais J'avais un peu peut-être une sorte d'hypocondrie un peu Brice, tu es hypochondriaque Ah, je peux avoir tendance à être peut-être un peu hypochondriaque mais là, ça fait longtemps que je ne suis pas allé chez le médecin mais si, en fait, comme toi pour le certificat pour le sport en fait, tu as raison Oui, c'est ça Mais sinon, ça fait longtemps que je ne suis pas allé Allez, c'est vrai Qui c'est qu'on a ? On a Sylvia Salut Sylvia Oui On a Ritika Goggia Je ne sais pas quel est le prénom et le nom Je ne sais pas si tu connais Presque chaque mois Chaque mois, chez le médecin ? Pas souvent, Vijaya Ok Très bien Ok Bon, d'accord Le dentiste Oui, le dentiste Moi, je n'aime pas aller chez le dentiste C'est vrai que C'est vrai que ce n'est pas très cool Ce n'est pas agréable, en fait C'est surtout ça, quoi Un peu Le bruit, la sensation Je n'aime pas trop Je comprends Ok, bien Ah, question actuelle Pour ou contre les vaccins ? C'est une question un peu qui divise les gens en général Pour ou contre les vaccins ? Je pense que je suis partagée Je suis pour l'idée de protéger les autres Et le fait qu'aujourd'hui Beaucoup de maladies De vieilles maladies D'anciennes maladies N'existent plus Ou ne sont plus aussi fortes qu'avant Parce qu'on est tous vaccinés Des maladies comme quand on est petit Tu sais, la rougeole La rubéole Ou même la tuberculose Enfin, des choses Voilà Qui n'existent plus Du coup, ça marche Et en même temps Si demain Quelqu'un trouve un vaccin Contre le Covid-19 Je ne suis pas certaine de me faire vacciner J'ai peur aussi de la nouveauté du vaccin Qu'on n'ait pas de distance Par rapport à ses effets possibles Négatifs Je ne sais pas Pour moi-même, non Mais pour le monde, oui Alors, c'est ça qui est probablement Ouais C'est un peu... Du coup, est-ce que... Ouais Ouais C'est un peu égoïste alors ? C'est un peu égoïste Mais je comprends ta logique Ouais Tu vois, comme je ne vais pas souvent chez le médecin Parce que je me dis Mon corps va être capable de soigner tout seul la chose Je me dis Bon, ben si j'ai la maladie Alors, je développe des défenses immunitaires Et donc, je n'ai pas besoin du vaccin Mais c'est pour moi, ça Je n'ai pas envie de contaminer d'autres personnes Donc, le vaccin me permettrait peut-être de ne pas contaminer Ouais, c'est vrai Partager Moi, je suis pour Je suis globalement pour C'est vrai Ce que je n'aime peut-être pas C'est tout le business médical Des industries pharmaceutiques derrière Avec, tu vois, ce... Il y a toujours des enjeux financiers aussi derrière C'est peut-être ce qui me déplaît le plus Après, le fait de vacciner les gens Non Des questions de santé publique Tout à fait Responsabilité de chacun Voilà Non, non, tu as raison Tu as raison C'est comme tu dis C'est de la santé publique C'est le bien commun C'est... Oui On voit les gens qui sont... Alors, Vijaya, elle est absolument contre D'accord Ok Et Héritika Oui, parce que j'ai deux filles Et je dois les emmener Ben oui Bien sûr Ouais Pour les autres, pour les enfants Mais je comprends Je suis d'accord Mais si demain, on trouve le vaccin contre le Covid Tu te fais vacciner, toi ? Je n'en sais rien J'y réfléchirais Peut-être pas tout de suite Ce qui me gênerait avec le Covid C'est qu'il a été fait très très rapidement peut-être Et voilà C'est peut-être le temps qui a été... Ouais Est-ce que tu es vacciné contre la grippe ? Non Ouais, tu vois Alors moi non plus Et pourtant, on te dit que c'est du même... C'est le même style de virus que la grippe En plus violent, ok Mais je ne suis pas vaccinée contre la grippe Mais je me vaccinerai contre le Covid Pourquoi ? C'est une question d'âge aussi, peut-être Oui, totalement Voilà C'est vrai qu'on n'est pas dans la tranche d'âge à risque En tout cas Oui Oui, oui Et c'est une question polémique en plus Ah non, absolument C'est compliqué C'est compliqué d'avoir un oui ou un non, en fait C'est vrai Je ne peux pas Je ne peux pas te dire Tu n'as pas d'avis tranché Même si, voilà Sur le fonctionnement du vaccin Et le principe du vaccin Oui, je suis pour Je suis pour vacciner les gens Ok Bon, très bien Bon, continuez à réagir On a Maria qui est là Salut Maria Salut Maria Continuons Question Question suivante Allez L'assurance maladie On parle beaucoup du système français d'assurance maladie Où on dit Ah, c'est le meilleur du monde Ou en tout cas, il est excellent Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que tu crois que c'est vrai ? Est-ce que tu es satisfaite ? Oui Franchement, pour avoir vécu Pour avoir habité dans d'autres pays du monde Qu'ils soient européens ou hors Europe Le système d'assurance maladie français De la sécurité sociale est vraiment Est vraiment, ouais Vraiment efficace en termes de De frais, de soins Enfin, d'achat, d'argent si tu veux Donc, t'imagines Tu vas chez le médecin Tu es remboursé Tu achètes des médicaments Tu es remboursé Alors oui, on paye chaque mois Sur notre salaire Une cotisation pour financer le système social Mais au final, aujourd'hui Si tu as un cancer Si tu dois être hospitalisé Si tu as un accident de voiture Je ne sais pas Tu as quand même une grande partie Pris en charge par le système financier Moi, je trouve que c'est un grand avantage On n'est pas forcément, nous, français Sensibles à ça Mais quand tu vas à l'extérieur Et que tu reviens À l'étranger, pardon Franchement, on a de la chance Je pense qu'on est chanceux d'avoir ce système En tout cas, moi, je pense ça Ouais, c'est vrai que ça fonctionne très bien Par rapport aux autres pays C'est vrai que souvent, tu as raison Les personnes qui ont habité à l'étranger Se rendent compte ensuite Même le matériel qu'on utilise On entend souvent les français qui disent Voilà, on n'a pas du bon matériel On n'en a pas suffisamment C'est vrai que quand tu compares Avec ce qui se fait ailleurs Bon, on est quand même pas mal J'ai un souvenir Quand j'étais en Uruguay Quand j'habitais en Uruguay Je me souviens avoir un problème dedans J'avais super mal la dent On parlait du dentiste tout à l'heure Oui J'ai été chez un dentiste C'était dans son salon C'était un immeuble d'habitation Et j'avais toqué Pensant que c'était le cabinet dentiste Non, non, c'était un monsieur Dans son salon Télé allumé Les enfants à côté Le siège dentiste J'étais là Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, ça s'est bien passé Mais je me suis dit Mais la France à côté de ça Oui, en effet On est avantageux Avantagé Oui, c'est clair Ok Alors vous ? Je pense qu'il est bon Vijaya, vous pensez que le système français est bon ? Oui, c'est vrai, Mona Et parce que Oui, oui, oui Et même pour tout le monde Pas que pour les français Pour les expats aussi Pour les expatriés Ou les étrangers Oui, ça dépend peut-être Ça dépend du statut Oui, c'est vrai Oui, on le sait Bien, bien, bien Allez, dernière petite question Tiens, es-tu pour la médecine alternative ? Et si tu as testé les plantes ou l'acupuncture Ou des choses un peu comme ça ? Oui T'as déjà fait ? Oui, oui Moi, je suis pour la médecine Enfin, j'utilise beaucoup la médecine alternative Comme je ne vais pas souvent chez le médecin Bizarrement Est-ce que c'est une cause à effet ? Est-ce que c'est parce que j'utilise la médecine alternative Que je ne vais pas chez le médecin ? Je ne sais pas Mais j'utilise beaucoup l'homéopathie Et l'aromathérapie Les huiles essentielles Oui, oui Voilà Ça, j'utilise énormément Et beaucoup après la médecine chinoise L'ostéopathie Ça, j'utilise beaucoup Si j'ai une douleur au dos, par exemple Je vais me dire Bon, pourquoi j'ai mal au dos ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que c'est mécanique ? Est-ce que ça ne vient pas d'un stress ? Est-ce que je suis bien ? Plutôt que Donc, je vais prendre des huiles essentielles Ou je vais faire des... Voilà Donc, j'utilise beaucoup Et ça me convient Ça me convient très bien Et ça fonctionne du coup Tu as pu voir que ça fonctionnait aussi Ouais, ok D'accord Et toi ? Oui, j'ai utilisé... Oui, j'ai fait les plantes Vous voyez, prendre des plantes comme ça L'acupuncture aussi J'ai fait l'acupuncture Ça a marché Pour le rhume des foins Je l'avais fait, je me souviens Pour le rhume des foins Et ça avait calmé Le rhume des foins Hay fever, d'accord ? Pour ceux qui comprennent le rhume des foins Ça avait marché Donc, ok Bon, très bien Mais oui Je pense qu'après Bon, c'est une philosophie aussi La médecine occidentale Ne prend pas, pour moi Assez en compte Tout ce qui est psychisme Ce qui est cérébral Ce qui est émotionnel Et je pense que On se provoque beaucoup, beaucoup de douleurs Tout seul Tu sais, je ne sais pas Tu te fais mal à la cheville Mais peut-être parce que Tu n'étais pas attentif à quelque chose J'en sais rien Mais je pense que C'est un bon De faire médecine occidentale Et médecine orientale Un peu mélangé Je trouve que c'est bien Soigner un peu l'esprit Et soigner le corps Pour moi Mais encore une fois C'est pour moi Je ne l'impose à personne Ok, parfait Allez, on continue avec notre petit quiz final À réagir Avec nous Ok Question numéro 1 Brice est-il satisfait Du système de santé français ? Et le médecin alternative Marion a testé Et puis Question pour vous Comment cela fonctionne dans votre pays ? Est-ce que vous êtes satisfait Du système de santé dans votre pays ? Est-ce qu'il y a des choses particulières ? Dites-nous Commentez dans le chat Dans les commentaires N'hésitez pas On a Jubli Qui vient d'arriver Bonjour Alors est-ce que vous avez la réponse pour Brice déjà La question numéro 1 Dont il parlait ? Est-ce qu'il est satisfait du système de santé français ? Un petit oui ou un petit non ? Voilà Pour la question numéro 1 Et la question numéro 2 donc Est-ce que moi j'ai testé des médecines alternatives ? Qui c'est qui est là ? Oui parce que Non pardon Bonjour Je ne sais pas si tu es plus avancé que moi dans les commentaires Je vois Je verrai Je sais À mon avis c'est un vraiment bon pour plein en forme vinti Bon en tout cas on peut vous donner la deux premières réponses Et puis vous vous pouvez commenter votre propre système Ah oui non c'est toi qui a mis les Moi qui On a quelqu'un Brice il a les réponses J'ai les réponses bien sûr Puisque je suis satisfait de mon système de santé Question 2 pardon Marion Qu'est-ce que tu as testé toi ? Alors je disais L'aromathérapie et donc les huiles essentielles Et qu'est-ce que j'avais dit d'autre ? L'homéopathie Ah Ritika Franchement je pense que l'homéopathie est plus efficace que les autres Bien que cela prenne du temps à nous guérir Mais personnellement je pense que c'est plus efficace Très bien Ritika Ouais bonne réponse En tout cas bon argument Oui 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 tout à fait On a Anna qui nous dit non Alors non pour quelle question ? Anna si je suis satisfait du système de santé C'est un oui Je suis satisfait du système de santé Et Marion a aussi testé des médecines alternatives Ouais exactement Homéopathie aromathérapie Continuez à commenter Pardon Marion Non 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 J'allais dire exactement comme toi Donc pas de problème En attendant on vous retrouve la semaine prochaine Oui Pour parler d'un nouveau thème d'actualité En tout cas d'un autre thème Exactement Et puis on vous souhaite un bon week-end Oui très bon week-end à vous Profitez bien Et puis à la semaine prochaine Brice A la semaine prochaine Salut Marion Au revoir tout le monde Allez salut Au revoir Sous-titrage ST' 501